Salaam alaikum, c'est Actu YTB2, voilà on va regarder une story de Kamel Ancien qui va nous parler au sujet de la religion et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salaam alaikum, il y a un frérot en privé qui m'envoie un message en me disant Kamel tu parles rarement, il m'a dit tu parles rarement d'islam, alors mon frère je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais faire une réponse ici, il m'a dit il n'y a pas de soucis avec plaisir, donc je fais une réponse ici, je vais te dire mon frère en gros pour moi ça il faut vraiment, c'est des sujets qu'ils traitent, les gens ils sont même pas qualifiés, rien ils viennent ils t'aiment des conseils tout ça, tu vois c'est quand même, c'est quand même une lourde responsabilité mon frère tu vois, il y a même des imams où tu peux ne pas être d'accord avec eux des imams en France parce qu'ils se contredisent tout ça, moi je vais te donner des conseils frère, moi le seul conseil que je vais te donner, écoute, moi mon frère je vais te donner, allez deux conseils, deux conseils qui pour moi, ce que j'applique, allez ce que j'applique, voilà, trois conseils, après non sinon je vais partir, je vais partir trop loin, mon frère, le premier conseil que j'ai donné, la salade faut jamais lâcher, on l'a vu de toute façon tous autour de nous, des gens qui nous ont quitté du jour au lendemain, c'est à dire on peut partir à tout moment, et on sait très bien qu'on va tous partir à un moment donné, donc la première des choses c'est la salade, la salade mon frère, c'est la prière, c'est une obligation mon frère, la deuxième des choses frère, respecte tes parents, sois proche de tes parents, ne leur parle pas mal, profite d'eux, aide-les, fais-les passer eux avant tout le monde, et le troisième, et le troisième, le troisième, le troisième, ça y est, ça y est, je parle, et le troisième conseil que je peux te donner mon frère, Allah respecte les gens frère, respecte tout le monde, ne fais pas comme ils font certains, ils respectent d'autres parce qu'ils sont riches, ou là parce que c'est des fous, ou là parce qu'ils ont peur d'eux, mais toujours, mais les gens, mais les tous au même piédestal, tu les mets tous au même rang, tu les mets tous au même rang, respecte les joueurs de haine et de rancœur, ou Allah c'est vrai, là je te parle vraiment connaissance de cause, j'ai vécu pendant des années avec des rancœurs, ou Allah ça va te noircir le cœur, et ça va te pourrir la vue, ça va se ressentir, c'est les seuls conseils que je peux te donner mon frère, ou Allah, après Khoya t'as vu les questions, après t'as vu les questions qui traitent de la jurisprudence, qui traitent de la morale, en islam, tout ça, Khoya, moi je serai toi, je vais à la bibliothèque, enfin quand je dis la bibliothèque, je vais lire des livres, je regarde, c'est qu'il auteur aussi, il faut faire très attention, mais Khoya c'est pas sur internet, sur les réseaux sociaux, Allah Khoya, je sais pas si tu vas évoluer positivement, je tombe de très très haut, je suis des prédicateurs musulmans français, des imams tout ça, et ensuite t'entends des vertes et des pas mûres sur eux, voilà mon frère, ah oui, ah oui 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 oui, j'ai oublié, j'ai oublié, et là c'est très important mon frère, attention, 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 cette story elle est très importante, ah mon frère, j'avais plus à conduire mon Cléo, cette story elle est très très importante, là, on rentre à partir de ce soir, dans les dix dernières nuits de ramadan karim, mon frère, s'il y a une formule qu'il faut bien dire, ces dix dernières nuits du ramadan, c'est, Allah c'est très important, et tu peux la dire même en français, si t'arrives pas à la dire en arabe, tu peux la dire même en français, oh Allah, tu es le pardonneur, tu es celui qui aime pardonner, pardonne-moi, voilà, vous avez vu subhanallah comment c'est tout simple, comment l'islam c'est tout simple, on aurait pu dire voilà les choses, des formules dures à dire, compliquées, pour avoir de l'argent, de la richesse, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Aïcha sa femme elle lui a demandé, qu'est-ce qu'il faut dire pendant ces dix derniers jours, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il, il lui a dit, tu dis ça, Allahou mayna ka'afoun, tuhibbou l'afwa fa'afou anni, oh Allah, tu es le pardonneur, tu es celui qui aime pardonner, incroyable la phrase, incroyable, pardonne-moi, voilà, faites des do'as pour moi aussi les amis, ici nous avons, au Kremlin 7, une des meilleures boulangeries de Paris, de toute la France, de tout ce que vous voulez, c'est la Kremlinoise, incroyable, ici nous avons, au Kremlin 7, comme je vous ai dit pour les pubs, avec le bras, ok, donc ici, on a la personne qui travaille, c'est passé mon bras de l'un côté du bras que j'attaque, ok, là je ne lui laisse pas d'espace, je colle, je ramène mon genou sur son épaule, pour ne pas que lui se redresse, il a écrasé son coude vers le sol, et je relève un peu mon épauliste, ok, avec l'avant-bras, tous les jours, on a la même chose, donc là nous sommes en train de faire des choses, nous avons des habitées, donc on se doit de respecter, ah a fait, c'est pas vrai, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, non, l'éclin de la barra, ouais, là, c'est bon, là, je vais powiedział, la barra, il te plaît, il te plaît, c'est la käphola, et le mot, donc voilà c'était la story de Kamel Ancien je la partage parce que je trouve ça intéressant pour la doua à la fin des dix derniers jours du ramadan comme on dit comme elle est écrite dans le Coran Bismillah wa rahman wa rahim ça veut dire Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux comme on dit mais il faut faire un effort aussi il faut faire un effort la miséricorde elle se mérite aussi elle se mérite voilà si on a fait des péchés qu'on reparte vers le bien voilà donc dans les conseils oui il a raison la prière c'est un des piliers de l'islam le ramadan aussi la sadak, la zakat la profession de foi quand on dit ça veut dire de Dieu il n'y a que Dieu et Mohamed son prophète et et la il-hajj la umra c'est un pèlerinage à la main donc c'est les cinq piliers de l'islam après oui comme il a dit il y a même des imams qui sont en divergence d'ailleurs les quatre mad'hab sunnis sont en divergence que ce soit en jurisprudence ou dans d'autres domaines ils sont surtout en jurisprudence elles varient d'un mad'hab à l'autre voilà plus ou moins donc il y a même des savants il n'y a même pas des imams il y a même des savants qui sont en divergence et pour être savants en islam il faut posséder les quatre doctorats donc déjà on possédait qu'un seul doctorat et j'en possède un seul doctorat en lettres arabe doctorat en lettres arabe anciennes parce que le courant est un mélange de quatre langues anciennes de l'époque c'est très important il y a beaucoup qui comprennent pas tous les mots dans le courant donc il y a des lexiques des dictionnaires je répète il faut un doctorat en histoire en histoire normale et en histoire arabe en histoire de l'islam aussi un doctorat en lettres un doctorat en théologie voilà en théologie islamique donc vous imaginez ces gens il y a même des j'avais vu un témoignage quelqu'un qui avait eu que trois doctorats sur quatre mais il commençait à devenir très âgé il a dit oui je suis passé à côté du stade de savants pas loin t'imagines les gens ils ont quatre doctorats en sciences et ils sont en divergence sur certains points bon il y a des choses qui font consensus comme les cinq piliers de l'islam la pratique il y a beaucoup de choses qui font consensus mais sur l'ishtihed c'est à dire l'interprétation sur le dogme il peut y avoir des petites divergences surtout sur la jurisprudence en fait beaucoup sur la jurisprudence est-ce qu'on a le droit de faire ça pas le droit de faire ça il y a beaucoup de divergences là-dessus donc t'imagines donc moi je reste hébété je reste hébété quand je vois des gens qui sont là ils n'ont pas beaucoup de connaissances on dit ça c'est haram ça c'est comme ça ça c'est bid'ah ça c'est bid'ah ça c'est shirk ça c'est comment on dit aussi l'autre terme là bid'ah bid'ah c'est une invention donc quand je vois des gens qui sont aussi sûrs que ça alors que c'est des questions même qui posent divergences au sein des savants de la Houma quand même donc moi quand j'ai commencé à essayer de comprendre voilà dans les années 2000-2005 j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à l'islam tout ça et plus j'apprenais des choses que ça soit sur l'histoire sur la religion sur sur les courants plus j'apprenais des choses plus je me rendais compte que je ne savais pas et qu'il faut être assez humble on a déjà comme il a dit je trouve qu'il a bien parlé il y a la pratique déjà voilà faire un effort là dessus sur la pratique sur la prière sur le Ramadan sur sur pas mal de choses voilà donc voilà je vais arrêter la vidéo là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était ActuYTB2 premier sur les actus les infos des influx tchuss merci d'avoir regardé cette vidéo